Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons le lombric de Jacques Roubeau. Voici les cinq étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le lombric, conseil à un jeune poète de douze ans. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et baille sous le sol. Et tirant ses anneaux au sein des mottes molles, il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille, il laboure en vrai lombric de France. Comme avant lui, ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole de son corps. Aérée, elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots, qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent les denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombric et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Jacques Roubeau Le lombric Conseil à un jeune poète de douze ans Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et baille sous le sol. Et tirant ses anneaux, au sein des mottes molles, il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille, il laboure en vrai l'ombric de France, comme avant lui, ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole de son corps. Aérée, elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Aérée, il laboure les mots, qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent les denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombric et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Jacques Roubeau Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur compare le travail du poète à celui du ver de terre. En effet, tout comme le lombric qui remue la terre pour la rendre fertile, le poète, lui, remue les mots, en quelque sorte, pour rendre le langage joli. Étape 2 Compréhension Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le lombric Conseille à un jeune poète de 12 ans. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et baille sous le sol, étirant ses anneaux au sein des mottes molles. Il les mâche, digère et fort avec conscience. Jacques Roubault tente d'expliquer son art poétique de façon imagée pour permettre à de jeunes enfants d'écrire des poèmes. Il commence donc par nous présenter le travail du ver de terre qui consiste à remuer la terre en se déplaçant dedans. Lisons, puis expliquons la partie 2. Il travaille, il laboure en vraie lombrique de France, comme avant lui ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole de son corps. Aérée, elle reprend confiance. Ici, on nous explique que de génération en génération, les lombriques effectuent toujours la même tâche. et que, grâce à celle-ci, la terre est aérée et en bonne santé, entre guillemets. Lisons, puis expliquons la partie 3. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots, qui sont comme un grand champ, où les hommes récoltent les denrées langagières. Dans cette troisième partie, Jacques Roubault fait enfin les liens entre le lombrique et le poète. La terre représente l'ensemble des mots de la langue française. Les récoltes d'aliments représentent les phrases savoureuses produites par le poète. Le poète est comme un ver de terre. On comprend ici qu'en détaillant l'activité du lombrique dans les parties 1 et 2, Jacques Roubault nous détaillait en fait l'activité du poète. Réétudions donc les parties 1 et 2. Ainsi, quand l'auteur nous parle du cadre dans lequel vit le ver de terre, dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, il n'a pas choisi ce paysage par hasard. C'est un paysage agréable, sympathique, qui peut évoquer pas mal d'images. Et donc, c'est un paysage qui est intéressant pour les poètes, pour se poser et laisser venir les idées. Le lombrique se réveille et baille sous le sol. Le poète, quand il écrit un poème, il ne va pas prendre sa feuille et puis hop, il écrit son poème. Il va déjà prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de lui, de mettre au clair ce qu'il a dans la tête. Il va donc en quelque sorte se réveiller, réveiller ses idées. Et cela va prendre un petit peu de temps. Et puis, il va se déplacer le ver de terre dans les motes molles. Donc, ça veut dire que le poète, il ne va pas tout de suite pouvoir choisir les bons mots. Il va déjà se promener. On a dit que la terre, ça représentait l'espèce de bassin de mots. Et bien ici, le poète, il va se promener parmi les mots qu'il connaît, qu'il a en tête ou qu'il peut trouver ailleurs. Et ce long voyage va durer, va prendre un certain temps avant qu'il puisse choisir les bons mots et les organiser comme il faut. Donc, ça va lui prendre du temps. Il va devoir mâcher les mots, le poète. Il doit devoir les digérer, c'est-à-dire bien capter leur sens, voir comment ils s'imbriquent, comment ils résonnent entre eux. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, il va se promener parmi les mots en étant bien appliqué à ce qu'il fait, donc avec conscience. Ici, on nous parle du long brique qui fait comme avant lui ses pères et grands-pères. Là, ça fait référence aussi au prédécesseur du poète. Le poète, quand il écrit un poème, il est rarement, de nos jours, le premier à écrire quelque chose sur un sujet. Il y a d'autres poètes qui, avant lui, donc ce qu'on appelle ses pères, d'autres poètes qui, avant lui, ont aussi écrit peut-être sur ce sujet. Il va donc prendre le temps de regarder ce qui s'est déjà fait, de s'imprégner, de peut-être venir piocher des idées dans ce qu'ont fait ses pères, les autres poètes avant lui. Donc, c'est un travail qui est important. Il sait bien qu'à un moment donné, le poète, il n'est pas éternel. Il va donc écrire des choses. Il va apporter à la terre, avec un grand T pour le coup, de beaux textes, peut-être, et qu'à un moment donné, il va mourir. Mais quand il sera mort, il va laisser au monde ses textes. Ses textes vont continuer de vivre, malgré sa disparition. Et ces textes-là vont peut-être servir de terreau, de terrain, de jeu, pour inspirer d'autres poètes, peut-être de jeunes poètes de 12 ans, qui, à leur tour, pourront écrire d'autres poésies. Et ainsi, la poésie va pouvoir perdurer dans le temps. Donc, en fait, dans ces parties 1 et 2 étaient cachées un petit peu toutes ces indications, mais de manière discrète. Là, Jacques Roubault a misé sur le fait que son lecteur, celui qui découvre son poème, va être intelligent et va revenir au bout d'un moment, une fois qu'il aura eu la surprise de découvrir que, quand il parle du lombrique, il parle du poète, il imagine que, justement, son lecteur va revenir en arrière pour relire et découvrir toutes les petites subtilités que je viens de vous évoquer. Je vous ai fait le décodage. Lisons, puis expliquons la partie 4. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombrique et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Après avoir détaillé le fonctionnement du poète, Jacques Roubault nous explique ici l'importance de sa mission. En effet, si on se contente d'utiliser les mots et les formes de phrases banales du quotidien, notre langage finit par s'appauvrir. Le poète, lui, réveille des mots inhabituels, crée des images nouvelles et rend ainsi nos paroles plus belles. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, Provence, Conscience, France, Confiance, etc. Pareil pour les autres couleurs, à toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorité. Leur repérage facilite l'apprentissage. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et baille sous le sol, étirant ses anneaux au sein des mottes molles. Il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille, il laboure en vraie lombrique de France, comme avant lui, ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole de son corps. Aérée, elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent les denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombrique et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Par contre, sur cette partie-là, ça va être à toi de jouer. Je te laisse œuvrer seul. Bon courage à toi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans trois jours, dans sept jours, puis une ou deux fois par semaine. Cette poésie est longue et un petit peu compliquée. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est peut-être la couper en plusieurs parties, peut-être en deux, et puis apprendre déjà bien la première partie, commence à la réviser selon ce calendrier. Peut-être au bout d'une semaine, commencez le même processus sur la deuxième partie de la poésie. Voilà, petit conseil particulier sur cette poésie qui est un petit peu longue et difficile. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur Pause, à toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé ? Alors, bravo à toi ! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludo Dida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer ! de jouer. Je t'invite à te sentir tout sonnex. De jouer. Merci.